C'est l'homme selon mon corps qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimé. Quand le Seigneur forme David dans le sein maternel, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui devra accomplir toutes les volontés de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a fait faire dans l'affaire de Bathsheba? Vous connaissez l'affaire de Bathsheba? Amen. Non. Il a tué Oulie. Pour prendre... Dieu a tué le fils de David? Non, 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 c'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Je parle du péché de David. Qu'est-ce que Dieu lui a fait faire? Il a tué le fils de sa femme. Dans cette affaire, où est la culpabilité de David? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre où est la culpabilité. Le roi avait une maison perchée sur une montagne. Et en bas, il y avait une source où hommes et femmes partaient se laver. Amen. Dans la culture juive, pendant les journées ensoleillées, les rois sortent toujours sur le véranda pour prendre de l'air. Ça, c'est connu de tous. Amen. Mais c'est curieusement l'heure où Bathsheba va décider quand même d'aller se laver. Le roi était là, là où il devait se trouver. Parce qu'il était 15 heures et il se faisait chaud. Il faut qu'il vienne sur le véranda qui donne sur la rivière. Et c'est l'heure où la belle femme va se laver nue. Comme le roi est puissant, eh bien, il a fait tuer le mari pour prendre cette femme. Mais curieusement, c'est de cet homme dont Dieu parle en disant homme selon le cœur qui accomplira toute ma volonté. Combien ça fait souffrir de son vivant David, cette affaire-là? Combien il lui a fallu batailler de son vivant. Je ne parle pas de maintenant où le Saint-Esprit ne parle même pas de ça. Vous avez vu? Vous avez vu? Comment le Saint-Esprit parle de lui? Homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Donc, s'il n'avait pas commis ce péché, le psaume 51 ne serait pas révélé. Le psaume 51 était dans le cœur de David. C'est sa prière qu'il a faite devant le prophète Nathan pour reconnaître son péché. Or, le roi Saûl, quand il a péché, il n'a pas voulu reconnaître son péché. Mais le roi David a reconnu le péché devant le prophète de Dieu. Le roi Saûl a rénié le péché devant le prophète de Dieu. C'est pourquoi lui, il est coupable. Mais le roi David est sauvé. Amen. Et sa confession, c'est le psaume 51. Et ce psaume exprime les sept principes de la confession. Toute vraie confession aboutit à la manifestation de la joie et à la restauration. Amen. Si quelqu'un a confessé le péché et qu'il n'y a pas eu restauration et manifestation de la joie, c'est qu'il n'a pas confessé le péché. Il a confessé en partie. Une vraie confession produit le rétablissement de l'homme dans sa condition primordiale. Rétablissement et restauration suivent toute vraie confession. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas seulement ça. Pendant que nous progresserons, nous reviendrons dans cette situation-là. Et le Seigneur nous exhortera en disant David a dit heureux l'homme en qui Dieu n'est plus de point sans péché. Parce qu'il a expérimenté cela dans l'affaire de Bathsheba. Après son péché, David a prospéré. Amen. Frère, Dieu lui a donné telle force dans le combat qu'il a agrandi le royaume. Mais son histoire était connue de tous. Seulement, ce qu'il avait de meilleur, c'est que tous savaient que c'est Dieu qu'il avait moins. À l'âge de 12 ans. Et que c'est lui qui avait tué Goriath. À l'âge de 12 ans. Regardez tout le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit ne parle jamais de cette histoire. Il ne veut pas en parler. Pourtant, l'histoire d'Esaou, il en parle. Il dit, ne soyez pas profane comme Esaou. Mais pourquoi il ne parle pas de la duldère, de la convoitise, de l'assassinat, de la tuérie, du mensonge, du péché de lèse, majesté du roi David. Dieu ne peut pas en parler parce que tout ce mal qu'il a fait est couvert. Et c'est lui qui nous apporte l'enseignement en disant un renom en qui Dieu n'impute pour son péché. Lui qui a tant souffert dans cette affaire. C'est à cause de ça que le Seigneur n'a pas voulu qu'il construise le temple de Jérusalem. C'est une image qui nous montre que la construction de ta maison spirituelle ne doit pas être entachée de péché. Ta maison spirituelle ne doit pas être entachée de péché. S'il y a le péché, tu ne croîtras pas spirituellement. C'est ça que ça veut dire. Et pour croître spirituellement, pour ne pas avoir sa vie spirituelle entachée de péché, ce n'est pas en fiant le péché parce que tu pécheras. Si le péché se trouve, demande pardon. Si quelqu'un a péché contre toi, il te demande pardon, pardonne-le de tout ton cœur. Et ta maison spirituelle va ajouter une brique spirituelle pour croître en esprit. parce que quand tu pardonnes à ton prochain, Dieu aussi te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, il y a toujours restauration et rétablissement. Dieu n'a jamais pardonné quelqu'un et puis après, il ne lui a rien donné. Parce qu'en fait, le Seigneur reconnaît lui-même que c'est lui qui permet l'épreuve. Et donc, quand quelqu'un a remporté l'épreuve, il faut lui donner une victoire, une couronne et renom qui persévère dans l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a réservée à ceux qui l'aiment. Jacques chapitre 1, verset 12. Alléluia. Amen. C'est fini la lecture? C'était jusqu'à là. C'est quelle lecture que tu lisais déjà? Oui, c'est terminé. Alléluia. La doctrine de la compétition. L'acte rédempteur de la compétition. Proverbe, chapitre 10, verset 12. C'est encore long. Je crois qu'aujourd'hui on ne terminera pas. Mais on sera obligé de continuer. C'est tellement important. Proverbe, chapitre 10, verset 12. C'est écrit? La haine. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite les querelles. Amen. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 10. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises. vous Testez. Vous demandez